L'intérêt de cette rencontre, c'est d'abord de dire que les politiciens, si nous faisons des positions, ne pas l'assumer. La politique, la responsabilité, la responsabilité, c'est l'assumation. Si tu fais une politique, tu n'as pas l'assumé. Si tu fais une politique, tu n'as pas le courage politique. Si tu fais une politique, tu n'as pas le courage que tu n'as pas l'assumé. Si tu fais une politique, tu n'as pas l'assumé. Si tu fais une politique, tu n'as pas l'assumé, tu n'as pas l'assumé. C'est un message à l'endroit de toute la classe politique. C'est ça qui est ressorti des entretiens et des rencontres que nous faisons dans l'ASKANU. qui nous ont parlé, depuis 64 ans. C'est ce que nous avons vu. Vous avez vu ce qui est le bonheur de la femme, ou il est au même temps de la femme. Il n'y a pas l'assumé. 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 Il n'y a pas l'assumé, il n'y a pas l'assumé. Il n'y a pas l'assumé. Il veut dire que vous avez l'assumé, mais on n'y a pas l'assumé. Il n'y a pas l'assumé. Tout cela n'a pas eu l'assumé! Il n'y a pas l'assumé pour assurer la sécurité. C'est après que vous n'êtes pas l'assumé. Beaucoup de choses ne sont que l'assumé. La centrale est en dehors de l'ASKANU. Je me vois les gens qui ont eu un peu de temps. et si on a eu un peu de temps, je me vois beaucoup de temps. Je me vois beaucoup de temps pour ça. Si on a eu un peu de temps, on veut que les gens devaient se battre, on ne veut pas se battre. On a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps contre ça. Parce que ce qui nous appellera, Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection du mandat et d'élection du mandat et de l'élection du Sénégal. Il y a beaucoup d'élection du mandat et de l'élection. Il y a beaucoup d'élection, les pères fondateurs, les précurseurs, les francs-tireurs. Nous voulons tout ce qu'on veut. Nous voulons tout ce qu'on veut. Mais mieux encore, les gens ne sont pas de la tête de l'élection du Sénégal. Il y a du pétrole, du gaz et de l'élection. Il n'y a pas d'élection. Encore une fois, avec toute la violence que vous avez dit, je vous ai dit dans mon discours français. Il y a une militante, Chacha Le Toudou, qui est au Maroc, qui est venu à l'élection, qui est venu au Sénégal pour qu'on a eu une campagne. Il y a une femme, elle est venu au Sénégal, qui est venu au Sénégal. Il y a des policiers qui ont été venus au Sénégal. Donc, ils ont été condamnés pour le dénoncer, pour les masser à l'outamite. Parce que quand ils ont été venus au Maroc, ils ont été venus pour une campagne pour vivre un grand moment de la démocratie sénégalaise. Donc, nous sommes masser à l'outamite. Nous sommes tous les victimes de violence, quelle que soit la nature de la violence, dans le processus électoral. Le Sénégal ne doit pas avoir un processus électoral d'une violence. Nous avons condamné ça. C'est la meilleure façon de changer, c'est de renouveler le personnel politique et la vision politique. C'est de renouveler le personnel, mais c'est de renouveler le personnel aussi. C'est de renouveler le personnel. C'est de renouveler le personnel. Donc, encore une fois, nous demandons au président Macky Sall, nous demandons au conseil constitutionnel, nous demandons à tous les acteurs qui devraient intervenir, nous demandons à l'élection avant le 2 avril, et que les serviteurs, en l'occurrence, notre coalition, Papa Djibril Fall, président, nous devraient remplacer le président de la République, nous dérouler le personnel. Nous demandons à l'élection. Nous demandons à l'élection du personnel. Sénégalais, mais nous devons continuer à sortir de l'économie. En tout cas, nous avons fait une dérogation par rapport à ce que j'ai dit. Si il y a des questions, nous n'avons pas de questions. Si nous n'avons pas de questions, nous nous demandons. Donc très rapidement, on va procéder aux questions. On va prendre juste 5 questions. 5, s'il vous plaît. Donc 5 questions. Donc ce matin, on va aussi présenter les questions. Si vous voulez. 5, ok. Ok, parfait. Questions ? On n'avisage pas un référendum. Tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons, c'est que tous les acteurs concernés, toutes les institutions, y compris l'exécutif, et le juge électoral, le Conseil constitutionnel, d'appliquer, on demande à l'exécutif d'appliquer les recommandations du Conseil constitutionnel et de choisir une date qui sera naturellement approuvée par le Conseil constitutionnel pour qu'au 2 avril, que le président Maxal puisse céder le pouvoir. Mais on n'avisage pas une autre élection qui est suffisamment coûteuse, qui va demander beaucoup de moyens matériels et humains, et qui ne servira pas à grand-chose. Ok, merci beaucoup, le président. On va avoir une autre question. Mais les préférences, si on peut avoir la version, si c'est vraiment intéressant, pour permettre aux autres, c'est négatif. qui considèrent les voies à l'exécutif. Merci. 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 du Sénégal et qu'il ne manque jamais l'occasion de partager sa préoccupation du moment avec les Sénégalais dans la forme la plus transparente, la plus limpide, la plus claire. C'est ça qui justifie aujourd'hui notre présence ici. Mais de toute façon, nous appartenons à cette coalition et à chaque fois que de besoin, nous sommes représentés. Par rapport à l'amnestie, je suis aussi député de la République. Donc j'attends le texte qui sera à l'Assemblée nationale pour pouvoir aviser. Et le moment venu, nous aviserons, nous dirons aux Sénégalais ce que nous pensons du texte qui nous a été soumis. Mais sur la forme, nous ne sommes pas contre le pardon. Heureusement d'ailleurs que le pardon existe. Donc les sociétés humaines ont eu cette idée lumineuse de créer le pardon. Il faut y aller. Mais je le dis, je le réaffirme, il faut la vérité d'abord avant la réconciliation. La vérité d'abord. Surtout à l'endroit des crimes financiers. Donc, je vous ai dit ce que vous avez fait, c'est que nous avons fait un F725. Ils ont fait un déjeuner dans lesquels qu'ils se font. Ils ont fait un déjeuner. Ce que vous avez fait, c'est ce qui est un déjeuner. Parce que nous avons fait un déjeuner. Le haut à l'endroit des membres de l' закroche, c'est un déjeuner. Ce sont les deux qui sont ces cartons rouge au président de la République qui a reporté cette élection. On a déjà fait une démarrage de la démocratie. Donc aujourd'hui, on doit exprimer de la façon la plus pacifique possible. Ce que tu sais c'est que c'est le nacre. Dans ce moment, on va le dire et on va le dire. Si tu veux dire, 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 on va le dire. C'est ce qui est notre position par rapport à cette question. Par rapport à l'amnestie, les sociétés humaines ont créé le pardon, le balai. Ce n'est qu'il n'y a rien. Mais le balai n'a pas besoin d'être en vérité. La vérité d'abord. Il faut savoir ce qu'il a dit. Mais si quelqu'un a pris le temps, il n'y a pas d'attendre. Il n'y a pas d'attendre. Donc, ce qui ne le veulent pas, le moment où l'amnestie aavé, qui contribuait car le besoin de la vérité. C'est ce qu'elles allaient avoir. Il ne faut pas avoir un punto de risque. Il ne faut pas avoir un point de risque. Il n'y a rien de le dire. Mais le départ, il n'y a plus d'attendre. Il faut savoir que la corruption et la malgouvernance sont en train d'attendre. C'est la vérité d'abord, la réconciliation, ensuite. Donc cela nous fait leur position par rapport à cela. Donc par rapport à Sohna Maya et la question sur le référendum, on ne va pas le référendum. On ne va pas le référendum. Le référendum pour quoi ? On ne va pas le référendum. Ce qu'on veut c'est d'appliquer les recommandations du Conseil constitutionnel et d'aller vers une élection libre, démocratique et transparente. On peut parler d'une élection inclusive. N'importe quel terme. Une élection elle est libre, elle est démocratique, elle est transparente. Inclusion, il y a 263 candidats. Donc on ne va pas le faire. Une élection n'a pas le droit de faire. Elle n'a pas le droit de faire. Et 19 candidats ont le droit. On ne va pas y aller dans l'élection. La dernière. C'est vrai, c'est votre collègue. C'est votre collègue. C'est votre collègue. C'est votre collègue journalistes. Mais c'est également un président d'abord de lui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Assemblée Nationale » 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 de la vérité avant la réconciliation. Partons de ces considérations. Nous pensons, par contre, que dans le viège des vidéos de l'opinion et du Sénégal et de l'Ontario, qui pensent que si vous refusez d'aller répondre au dialogue, vous avez bien entendu vos raisons, vous risquez que les décisions soient prises à votre insu et que vous n'aurez aucun impact sur l'avenir de votre pays. Est-ce plus intéressant d'aller répondre et de donner votre point de vue pour contraindre, pour faire votre droit de veto sur ce qui doit se décider là-bas ? Je vous remercie. Je vais rapidement répondre à cette question. Moi, je pense que le président Macky Sall a toutes les informations. Il sait ce que nous pensons aussi de la situation. Nous l'avons dit, nous sommes en train de le dire. Donc, je pense que le problème ou bien la solution, ce n'est pas d'aller à la table de négociation ou de dialoguer. Nous, ce que nous lui demandons aujourd'hui, c'est d'appliquer les recommandations du Conseil constitutionnel. Quelle que soit la formule, quelles que soient les décisions, quelles que soient les recommandations qui sortiront de ce dialogue entre guillemets, nous, on reste focus sur notre objectif de devenir, d'être le prochain président de la République du Sénégal. Et notre détermination est telle qu'on ne voit pas aujourd'hui aucun obstacle qui pourrait nous empêcher d'y arriver. Merci beaucoup, cher confrère.